Ouh, bonjour et bienvenue sur Benzai Live pour un stream spécial Halloween, Halloween Zitrouille, ce soir, attention les yeux et les esbournes, on va jouer à Crazy Frog Racer. Un jeu featuring The Annoying Thing, alors, contrairement aux légendes urbaines, merci Kezako, merci LittleDestroy. Contrairement aux légendes urbaines, ce n'est pas MrLV qui a fait la BO de ce jeu que vous écoutez actuellement, il a fait la BO du jeu GBA, donc encore moins bien. N'hésitez pas de lui rappeler, il adore qu'on lui en parle. Bref, toujours écrite, j'espère que vous avez passé un très bon Zed Event et un très bon week-end, parce que malgré tout, ça reste Halloween. J'ai débloqué des jeux horribles dont je n'ose prononcer le nom. Ok, j'ai peur, dit-il. Bref ! En plus, nous allons tester, vous savez que j'étais très content de pouvoir streamer de la PS2 et tout, sans émulation et tout. Eh bien, figurez-vous que je me suis acheté un nouveau PS2 tout HDMI qui est auto-alimenté, donc déjà c'est génial, ça me libère une prise sur la multiprise. Mais en plus, eh bien le signal est encore meilleur. Ce qu'on va voir tout de suite, vous allez voir ça, vous n'avez jamais vu la PS2 du bel, c'est un peu dommage. On va commencer tout de suite par un championnat, parce que je pense que je suis chaud, et je pense que, on rappelle, on joue sur une vraie PS2, avec le vrai jeu, du coup l'image n'est pas émulée. Alors souvenez-vous, la musique elle est infernale, elle est infernale. Ça suffit. Bref, souvenez-vous que lorsque Crazy Frog sort son premier single Axl F, donc en fait la musique du flic de Beverly Hills, avec des bim bim par-dessus, eh bien, il était poursuivi dans le clip par des gros robots, et en fait, ils se sont dit, tiens, on va faire le clip, le jeu du clip, ou alors, quand ils ont fait le clip, ils se sont dit, on pourra faire un jeu de merde. Bref. Let's go. Bien sûr qu'on va jouer avec Crazy Frog, qui est lui-même... Oh, il y a la baby cap... Dieu m'en dirait, la voix de Cartman. Avec The Annoying Thing. Je vous ai dit, ce stream va faire très très peur. J'accélère avec quoi ? Bon, je vais en faire l'accélérer. Oh, le frame break est dégueulasse. La résolution est dégueulasse. Tout est dégueulasse ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est aussi beau que le clip, c'est-à-dire que c'est immonde. Bam, bam ! Mais est-ce qu'il n'y a pas la vraie musique ? Est-ce qu'ils ont les droits de leur propre musique ? Le super, c'est que c'est à cause de ça qu'après, on a eu Gummy Bear. Enfin, Funny Bear, qui en fait s'appelait Gummy Bear. Non, c'était pas Gummy Bear, c'était autre chose en allemand. C'était genre l'ours, il est en crotte de nez en fait, Funny Bear, dans le lore de Funny Bear. Ouah, mais il y a du Air Control, c'est F-Zero. En fait, c'est vraiment plus proche de F-Zero et Wipeout que de Mario Kart. Je ne voulais pas vous dire ça. Un peu déprimant. Mais putain, mais c'est super dur ! Parce qu'à l'époque, si tu touchais un tout petit peu en 3D, tu faisais des trucs, tu avais une carrière toute trachée. Tu faisais un animal mignon qui pétait ou qui se mettait les doigts dans le trou. Ou que tu étais juste un mosquito. Tu étais juste un moustique, vous ne connaissez pas ? Je crois que c'est Fredo le mosquito. Des trucs comme ça. Les mascottes de Chias. Aïe, 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 mosquitos ! Je ne sais pas quoi, putain. Je crois que c'est Fredo le mosquito. Et c'était... Il y a vraiment tout un lore et bizarrement, il n'y a pas eu de Smash Bros. Alors que... On a eu Crazy Prog Racer, quoi. Quelque part, on mériterait notre Jamba Racer. C'est salopard, c'est salopard de Jamba. Les allemands de Jamba nous ont pollué les oreilles. Et nos téléphones Nokia 3310 avec leur connerie. Notamment la reprise de l'Evans Polka, alias la chanson du poireau. C'est en fait une chanson traditionnelle finlandaise. Elle va te faire ça, ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-m-de-la-m-do. Celle-ci, là. Bref, ils ont transformé ça avec une vache, avec un parapluie. Parce que je pense que les mecs qui jetaient des dés... Bref, je suis éclairé la bougie parce que ça fait peur quand même un peu Crazy Prog Racer. On est premier, surtout. J'ai peur d'avoir du style et de devenir le meilleur speedrunner de cette... de ma ligue. Au prix, c'est pas un truc au Jambé sur TikTok. Bref. J'ai honte de dire que j'adore le fait que le rendu des textes et tout sur la PS2 soit clean comme ça. As fuck. Ce nouveau truc HDMI mériterait un bon jeu. Oui, on a terminé Metroid Dread la dernière fois. Oh, Squirtune Magison. Forcément, ça se sépare. Crazy Prog. Il y a une grosse BO. Et c'est le même décor. Est-ce que la Baby Cup, c'est sur un seul truc? Où est le démarrage canon? Je vais appuyer sur Triangle, il a roté. Je vais prendre un ride par contre, c'est assez indigne. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est des tronçons, c'est Ridge Racer. Après, c'est 3ème à la DA du clip. Mais bref, étant donné que je suis à peu près sûr que si vous avez 18 ans aujourd'hui et que vous pensez que la jeunesse se barre en couille avec TikTok, imaginez ce que c'était d'avoir 18 ans quand Crazy Frog sort et que tous les gamins regardent en boucle ou demandent à leurs parents de télécharger en payant la vidéo de juste Crazy Frog. Juste une vidéo que tu fais blablabla pour la voir sur son téléphone. Parce que c'était un vrai délire à l'époque. Genre, c'était tellement de la merde d'avoir des vidéos sur son téléphone que les mecs te vendaient des sonneries avec une espèce d'animation dégueulasse de Steam Mr. BN100. Et le single était numéro 1, les ventes. Évidemment, on ne ramasse jamais un seul truc, c'est vraiment infernal. J'ai même l'impression que Crazy Frog n'est pas top tiers dans son propre jeu, contrairement à Hugo Delire. Bref, je veux René Latope, Baby Lily, le chien de merde de Boroté version techno espagnol. Toutes les mascottes en 3D. Il y en avait trop. Malheureusement, il va falloir qu'on se refasse une playlist. Attendez, il y en avait d'autres. La vache de I like to move it, move it. Ah ouais, ça. Parce qu'il ne faut pas confondre le chien et l'hippopotame qui faisaient Oh Wimboway, Oh Wimboway. Je sais que cette phrase paraît bizarre, mais elle est très importante. Excusez-moi. Il ne faut pas confondre avec le chien et la vache et l'hippopotame qui font Oh Wimboway, Oh Wimboway. Il tournait aussi sur Internet. Ça, c'était un extrait de tefou.fr. C'était un vrai petit sketch entre deux dessins animés. C'était presque l'exit. Ce n'est pas un truc vendu comme une série de téléphones. Mais non, ce n'est pas dans ce ville de Madagascar. Oh là là, mais les gens qui font les anciens. Le truc qui fait Dametoukosita. Non, mais ça, c'est l'après. En fait, ce qui est fou, c'est que tu te dis genre, bon, au moins, après René Latop qui aura cassé les couilles à tout le monde, c'est fini. On a fait le tour des mascottes en 3D merdiques que tout le monde répète. Et non, Dametoukosita. Ce qui veut dire, donne-moi ta chatte. Ah oui, Snappy le Crocodile. Mais Snappy, il a un vrai jeu lui aussi. Il faut le savoir. Il existe un jeu, Snappy le Crocodile, je crois, sur PS1 par contre. Je suis Snappy. That kleine crocodile. Come out Egypten. Nanana, Daniel. Snappy, 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 Snappy. Oh, le poussin Pio aussi. Putain, quelle merde. En fait, je ne peux pas penser au poussin Pio sans m'énerver du fait qu'il y a je ne sais pas combien de millions de vues sur le poussin Pio version YouTuber qui est une vraie chiasse. Et quand j'ai osé commenter, c'est vraiment de la chiasse. Enfin, le nombre de likes correspond au nombre de coprophages. Je suis passé pour un rageux parce que c'était Seb Lapry qui avait uploadé ça. Papa Pingouin. Non, mais attendez. Les gens, ils confondent plein d'époques. Baby Shark, c'est ultra moderne par rapport à Papa Pingouin qui est une reprise techno d'un truc qui existait déjà dans les années 70. Papa Pingouin, ça a fait l'Eurovision. Non, mais il y avait Baby Lily aussi. Dans les trucs de merde que tu voyais sur le câble pour les télécharger sur ton truc. Baby DJ, Ilona. Bien sûr, Ilona. Il y avait aussi Baby Kata. Celui qui fait un gros caca. Pipi, caca, popo, eh oh, eh oh. Et pipi, caca, popo, popo, eh oh, eh oh. Et ce week-end, t'as fait la fête. Résultat, caca qui fouette. Des rafales de mitraillettes. C'est rigolo quand tu pètes. Le caca, oui, c'est magique. Le caca, c'est fantastique. Le jeu est infernal. Tu t'en souviens beaucoup trop pour ta santé mentale. Non. Non, mais attendez. Ne commencez pas à mélanger des chansons de Déproj ou Pierre de Gotenner avec, c'est pas les torchons, les chariettes, ça suffit. Genre, Il était où, le Yuki ? C'est un chef-d'oeuvre comparé à Crazy Frog. C'est pas juste de la merde, c'est bien écrit. Il y a une rythmique, il y a un truc de ouf. C'est de la musique pour de néo-yéyé du Turfu, tu vois. C'est comme dire, pour le tableau, c'était de la merde. Ta gueule, commencez pas. C'est vrai qu'on parle d'Elon et Mitrochi, déjà, ça, genre, le sans-pas, c'était aussi de l'arnaque. Non, c'est suffit. Ne confondez pas, il est beau le lavabo avec le sans-pas. Ça va pas y aller. Ça va pas aller. Mais putain, par contre, ce jeu, il est infanque. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'options, en fait. Ou alors, elles sont trop trop bien cachées. Le mosquito, il est extrêmement pourri. J'essaierai de vous le retrouver. Aïe, aïe, aïe. Je pense, avec tout le respect, je pense que même la musique de Crazy Frog Racer sur GBA par Mr. MV est mieux que cette version PS2. ce qui en fait, du coup, une supérieure version GBA, ce qui est rare, un peu. Allez, je donne tout, là. Je vais crever la bouche ouverte. C'est trop dur. Ah, mais c'est R1. Quoi ? Attends, mais on a toutes les options dès le début ? T'es obligé de recycler dans les options ? Ah, je comprends rien. J'ai fait la mère constat que mon étagère PS2 était pleine de dégueulasses rides à cause de vous. On n'a jamais eu une image si clean sur un stream PS2, c'est vrai. Le truc que j'ai racheté, je l'ai montré sur mon Instagram, c'est craqué. Merci Razer ! J'en peux plus, j'en peux plus, 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 plus. Avec les soupes, tu ramasses. C'est plus des options pour crever salement. Ce jeu est aussi cyberpunk que cyberpunk. et la moto de Crazy Frog, je pense qu'elle n'est pas top tier parce que déjà, elle est un big deal. On ne va jamais y arriver, les mecs. Et aux planches ? Là, je suis à 200 km par heure, vous le ressentez bien ? Et oui, ce jeu a coûté 50 balles à son temps. C'était son temps, c'était il y a plus de 15 ans. Il n'y a même pas la musique de Crazy Frog, c'est ça qui rend fou. Tu penses qu'à l'époque, on pouvait se faire offrir Spy Fox dans un paquet de céréales ? C'est de la merde. Je donne tout, je ne vais jamais les rattraper. Ils sont tombés mille fois. Il s'est énervé, j'avoue. C'est un peu plus. Je n'en veux plus. Tu as les musiques de l'album dans le 2. Ah, dans le Crazy Frog. C'est vrai qu'il y a un Crazy Frog Racer 2. Merci de me l'avoir appelé, je m'en suis aperçu en le rajoutant sur Twitch. Il n'est pas genre sur PS3, le 2 ? Ça va dire qu'il y a un 2, quoi. Les Crazy Frog, c'est terrible. Ça, c'est quelque chose de ignoble avec les Crazy Frog. Les trucs qui auraient dû rester sur le câble. Tu aurais dû rester sur le câble et dans des emails pourris envoyés par ton patron. Je n'en peux plus. Mais comment j'évite ça, là ? C'est à peine moins bien que Future... C'est comment ? New York Racer ? New York Future Racing, je ne sais pas quoi. Vous savez qu'il y a un jeu cinquième élément racing. Si vous ne l'avez pas oublié, moi, je vous l'explique. Je vous le rappelle. Mais il y a un circuit par coupe. Mais quelle arnaque ! New York Racer ? New York Racer ? Cette fois, on va essayer de niquer des mères. C'est une belle pinte. Mais là, pour le corps, je prends un missile direct. Dire qu'il existe des meilleurs racers sur 64. What the fuck ? Attention, la musique est un petit peu mieux. C'est une mélodie. C'est une mélodie. Mais c'est injouable ! C'est injouable ! Mais bordel que c'est pourri ! Ah, ça, c'est la carapace bleue. Ouais, c'est de la merde. Voilà, c'est fini. L'équilibrage, il a l'air d'être une fruauté. Je me demande qui est champion du monde de speedrun de ça. 100% bon, ça. Mais que ça ne peut pas autre chose. Il ne voit même pas la piste. Je vous dis que ce soir, ça ferait peur. Le pire, c'est qu'on doit se détendre en jouant à la scie, quoi. Alors, est-ce que, pour rester dans le même thème, je mets Super Bomba de Racing, le jeu Star Wars ? Oh, les raccourcis. En fait, ça désactive le reste de la vie. Mais non, mais regarde, tu ne peux rien faire ! C'est de la chiasse ! Ce n'est même pas le street multilimite. On est vraiment à 30 SPF. Putain ! Quel enfer du cul ! Ouais ! Franchement, tu te risques à mettre un boost, tu te trèves la bouche ouverte, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'attendre des raccourcis et tout, ce n'est pas dégueulasse, quoi. Il y a presque des qualités, quoi. Oh ! Je vous que des enfants ont découvert les kart racers là-dessus, avec ce jeu-là. Et franchement, au moins, il y a un vrai... Alors, je sais que ça paraît horrible, mais au moins, il y a un vrai tracé. Contrairement à Hugo Delire. Donc, je suis en train de me dire que ce jeu est peut-être un peu mieux que Hugo Delire. Du cac et zoom, là. Tu tombes une fois, tu fais tout le reste de la course tout seul. Et c'est ça. J'aurais dû mettre en facile. C'est amusé. Je mets des turbos, mais de toute façon, on ne les rattrapera jamais, là. Ils ont des pops dans le jeu, quoi. Attends. Le Lassie PS2, c'est bien un CD-ROM et non un DVD-ROM qui n'est pas bleu, contrairement aux autres CD-ROM PS2. Et comment... Peut-être. C'est la CPS2 en pâle. Je ne savais pas que ce jeu avait une particularité ou que c'est incroyable. D'ailleurs, c'est vrai que c'est assez marrant qu'une grosse partie du marketing était basée sur le fait que les jeux seraient sur DVD et qu'il y aurait plein de places pour mettre plein de choses, etc. ou plus d'un tiers de la ludothèque au PS2 et sur CD-ROM, quoi. Vous êtes tristes que je ne suis pas au ZEDEVENT, mais je suis en train de jouer à Crazy Frog Racer. Il y a des choses bien pires que ne pas être au ZEDEVENT qui a joué à Crazy Frog Racer un dimanche soir éclairé à la bougie. Non pas parce que c'est Halloween, mais parce que je n'ai pas payé ma note d'électricité. Padam. 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 Par contre, les bougies commencent à me donner chaud. C'est un harang. Merci, Slapier. Alors, il y a un Jukebox. Oh, il donne tout, Crazy Frog. Ça ne peut pas être Twitch Save, ça. Au moins, vous aurez le nom des DJ, quoi. Vous voyez que vous aurez la réponse à votre question sur qui a fait la musique du jeu, du coup. dans le clip, il y a un petit zizi, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quoi ? Ça ne fait même pas une demi-heure qu'on stream cette daube, quoi ? Mais je n'en peux plus déjà de ma soirée. Un million de chansons. Un million de chansons. Merci Horizon Mei. Ok, on a fait le tour. C'est génial. C'est vraiment... C'était trop bien. Il y a le mode poursuite. Ce qu'on va jouer drone. En facile. On va aller sur la Sony Cup. et c'est bien ça c'est que la baby cup c'est quasiment tout le temps le même décor alors que là c'est quasiment tout le temps le même décor et là c'est quasiment tout le temps le même décor tu es moi qu'est ce qu'il se passe là c'est les méchants ils me poursuivent il ya trop de bordel je suis d'accord être tiré ça fait rien en fait ah si le mode poursuite est poursuivi par des tas de mire comme dans le clip mais attendez c'est la c'est le même décor en fait c'est pas il y a un décor par coupe il y a un décor est-ce que je joue.com a mis 14 sur 20 à ce jeu alors quelque chose me rassure quand même en me disant que j'ai quand même payé ce que je veux seulement 3 euros mais j'aurais pu aussi m'acheter un hot guy et du mieux le vivre je crois qu'il y a des jeux comme ça ils ne prendront pas de valeur même si je le laisse 20 ans dans un dans une cave avec une unité bien réglée je suis d'une tristesse ce jeu ne fait même pas la blague c'est les pires jeux de merde ça ils font même pas la blague où elle est 2 world les meilleurs jeux de merde les meilleurs jeux de merde bien sûr mais au aserti j'ai déjà été invité au dead event j'ai même participé au premier un gros poursuite ah bah j'ai mouru ah oui donc c'est vraiment mode survie quoi je sais pas je sais pas ce que je préfère entre crazy frog et hugo délire là c'est euh ça commence à être euh alors j'ai time des bougies hein vous étonnez pas ça commence à être compliqué hein je vais se décider là tout le jeu est un mode survie 7,5 sur 20 merci Kirin Loss ah les musiques sont immédiables ça fait du bien quand ça s'arrête mon dieu c'est un peu comme burn out paradise finalement avec les circuits interconnectés et fait finement observer bananoïde on va aller dans les sowers mais non un autre circuit quoi ? deux circuits ? dans le même jeu ? mais est-ce qu'on peut vraiment se plaindre ? parce que c'est extrêmement fidèle au clip finalement il y a beaucoup d'adaptations qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a d'hab là ça a tout à voir et les qualités du jeu sont proportionnelles à la qualité de la musique si t'es foutu d'acheter le jeu Crazy Frog Racer sur ta PS2 c'est que t'as au moins déjà acheté la sonnerie de téléphone Crazy Frog voire son CD mais vous y méprenez pas hein euh... 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 crazy frog qui reprend euh... le flic de Beverly Hills ça m'inspire tout autant de respect qu'un rappeur en vue qui reprend I'm blue da buddy da budda ou Corona this is the rhythm of the night pour moi c'est genre euh... tout autant d'escroqueries hein et oui ils auraient pu faire ce jeu en NFT et comme ça ils n'en font qu'un seul et ça concerne que la personne qui est là quoi tout leur vigueur là tout est dégueulasse les bruitages y'a rien qui passe les graphismes les performances elles sont immondes hein le jeu c'est indigne d'une PS2 ce qu'il se passe hein après welcome to my world de Joule le vrai problème c'est le flic c'est pas tant la reprise le son est à 50% donc j'espère que vous appréciez à quel point ça... ça explose les oreilles alors ce qui est bien c'est que comme t'es poursuivi forcément par les sbires du clip mais vous noterez que ce mode de jeu là est assez exclusif hein mine de rien on voit pas ça souvent c'est sorti sur PS2 en 2006 et bien écoutez on va faire comme ça un petit contrat de vous à moi je vous avoue on a qu'à dire c'est fini Benzai Live on a qu'à dire on a qu'à dire on a qu'à dire